Faudra pas m'en vouloir, cette émission elle existe parce que vous avez voté. Maintenant, faut... faut assumer ses choix. Amis du cinéma ! Amis du cinéma bonjour ! Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Gros sujet du jour, votre top 10 de l'année 2023. Toute la semaine dernière, vous avez été appelé à voter pour élire votre film préféré de l'année. Et après un week-end à analyser toutes les datas, j'ai enfin la réponse suprême. Alors, qui qui sait qui a gagné votre cœur ? Dans la version audio, Wonka Wai arrive très bientôt avec son nouveau projet, mon dieu, oui. Et dans la version YouTube, James Cameron saccage ses propres films et le résultat est immonde. Il y aura aussi la question du public et ça y est, j'ai enfin vu Wonka en salle, je l'ai même vu deux fois au cinéma. C'est formidable, il faut qu'on en parle. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quel que soit le choix que vous faites, vous avez du contenu exclusif. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux. Il faut s'abonner à la version podcast, sur Spotify, sur iTunes, sur... Il y a plein de plateformes de podcast, je ne connais pas tous les noms. Et puis sinon, même sur la version YouTube, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche et comme ça, tu ne rates aucun épisode. Parce qu'il y en a quand même trois par semaine. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, les mercredis, les vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. C'est la fin de l'année, période merveilleuse où fleurissent les tops cinéma et où chacun vient nous dire qu'est-ce qu'il a préféré en salle cette année. C'est pourquoi, toute la semaine dernière, je vous avais proposé de voter, afin d'élire votre top 10 préféré de l'année et savoir enfin, mais quel est le film préféré de 2023 dans la commu du pire podcast cinéma. Pire podcast, peut-être que vous êtes la pire commu possible cinéma avec les pires goûts désastreux que je vais pouvoir juger. Peut-être qu'il y a de ça, peut-être, peut-être. Et mon petit sondage a eu du succès puisqu'il y a eu plus de 6000 réponses qu'il a fallu traiter ensuite tout le week-end à base de contrôle H, de tableau croisé dynamique, de égal count if. Je suis spécialiste d'Excel, maintenant appelez-moi si vous avez des problèmes de compta, je règle ça en trois secondes. C'est un week-end merveilleux à faire des tableaux Excel. Oh, qu'est-ce qu'on a rigolé ! Et ça, c'est sans compter le fait que j'ai dû aussi traquer les gens qui avaient décidé, au lieu de mettre leurs trois films préférés de 2023, de mettre n'importe quoi. Genre, leurs films préférés tout court. Au milieu des anatomies d'une chute, des open-heimers, soudainement, t'as Fight Club. T'as Le Seigneur des Anneaux. J'étais là, mais ça va pas ? Espèce de gros débile que t'es ! Non mais, en vrai, ça m'a fait rigoler. Ça m'a un peu exaspéré de devoir trier tout ça à la main et j'en garde quelques séquelles, mais tout va bien, c'est bon, ça m'a fait rigoler. Petit rappel de ce que je vous avais demandé. Vous aviez trois cases. Top 1, top 2 ou top 3. Si vous mettiez le film en top 1, il gagnait 3 points. Si vous le mettiez en top 2, il gagnait 2 points. Si vous le mettiez en top 3, il gagnait 1 point. Ça veut dire en gros que si un film était cité une fois en top 1, c'était équivalent à 3 fois cité en top 3. Histoire justement de remettre en perspective un film qui aurait été mieux classé qu'un autre. J'adore ce genre de truc. J'ai eu 16 au bac en maths, j'adore ça. Le but, c'était d'avoir un classement qui fait sens. Parce qu'en fait, si tu prends juste à chaque fois les trois films et qu'ils ont la même valeur, c'est pas possible. Il faut qu'un film classé top 1 ait plus de valeur qu'un film classé top 3, vous comprenez le délire. À la fin, j'ai récupéré toutes mes données. On a fait des multiplications du nombre de fois cité de chaque film, etc. Et ça a permis d'obtenir le résultat final. En vrai, j'ai pas retenu tous les films qui ont été cités. Parce que par exemple, t'as des films qui ont été cités qu'une seule fois. J'ai retenu les 60 films les plus cités. Et d'ailleurs, 60e, c'était Evil Dead Rise. Juste devant Five Nights at Freddy's. Qui sont donc, comme vous comprenez, tout en bas du classement. D'ailleurs, Five Nights at Freddy's, il a eu 10 points au total. En comparaison, le premier du classement est à 1431 points. Pour vous dire le grand écart. C'est vos votes, c'est votre top. Moi, mon top, il sort la semaine prochaine. Je ne suis pas responsable de ce qui va être dit dans ce top 10 de l'année. D'ailleurs, pour vous donner un petit truc, entre votre top 10 et le mien, il n'y a que deux films en commun. C'est tout. Je vous en dis plus, donc la semaine prochaine. Je ne vais pas vous donner les 60 films non plus. En fait, je vais juste vous dire déjà que ne seront pas présents dans le top 10 des films comme Barbie, comme Simple comme Sylvain, comme Hunger Games, comme Chien de la casse, comme Limbo. Voilà, qui font partie des films très cités, mais même pas assez cités pour finir dans le top 20. D'ailleurs, en parlant de top 20, avant d'attaquer vraiment le top 10, voilà les films qui se trouvent entre la place numéro 20 et la place numéro 11. En 20e place, After Sun. En 19e, The Whale. En 18e, Suzume. En 17e, Super Mario Bros. En 16e, John Wick 4. En 15e, Le Garçon et le Héron. En 14e, The Creator. En 13e, Bo is Afraid. En 12e, Godzilla Minus One. Et en 11e, Mars Express. Bon, il y a clairement des films de mon propre top 10 dans cette liste. Comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui ai fait les votes. Bon, on y va pour le top 10 ? Et comme ça, je vous fais des petits commentaires à chaque film, on fait ça ? Allez, c'est parti. En 10e position du top 10 2023 des auditeurs, The Fables Man. Je suis plutôt heureux de retrouver le film de Steven Spielberg dans le top de l'année. Surtout que c'est un film qui est sorti en tout début d'année, plus précisément fin février en France. Et voir que même à la fin de l'année, le film reste en tête comme quelque chose de marquant, je trouve ça plutôt beau. C'est un film qui a divisé, notamment dans la presse américaine qui reprochait à Spielberg de se filmer un peu trop le nombril. D'un autre côté, c'est un biopic sur sa vie, donc c'est peu étonnant. Personnellement, j'ai eu la chance de le voir aux US l'année dernière, justement. Donc plus dans ma tête, pour moi, c'était un film de 2022 qu'un film de 2023. Et j'en garde une véritable magie. Parce qu'il y a tout le talent de Spielberg à travers sa mise en scène qui est une leçon à chaque plan. Mais il y a aussi et surtout sa capacité de se mettre à nu dans ce film. Il arrive à faire un film qui va vraiment à l'os de son cinéma et de ses perspectives sur la vie, sur ses traumas, sur son rapport à ses parents. Et en même temps, à en tirer une certaine grandeur, une certaine maestria. Et il te prend tout ça et il te fait un pot pourri de toutes ces obsessions qui ont énervé toute sa filmographie autour. C'est un plaisir. Pour tout fan de Spielberg, c'est un plaisir. Pour les réfractaires à Spielberg, c'est un enfer. Bref, je ne fais pas partie des haters du film. Je suis heureux que vous l'ayez classé si haut. En neuvième position de votre top 10 de 2023, je verrai toujours vos visages. Ça a été ma première grosse surprise de ce top 10. De voir le film de Jeannery se retrouver dans les 10 films qui vous ont le plus marqué cette année. En fait, il a été de nombreuses fois cité à la place de top 1, presque autant d'ailleurs en top 2 ou top 3. Et une vraie communauté de fans autour de ce film. Et je suis heureux de savoir que dans la communauté de gens qui suivent l'émission, il y a eu des personnes qui ont été touchées par la proposition de Je verrai toujours vos visages. Sur cette idée de justice restaurative, de faire dialoguer deux mondes qui d'habitude ne dialoguent pas ensemble. C'est un film qui m'a personnellement extrêmement touché jusque dans ses dernières scènes. La scène avec Raphaël Kenard est absolument extraordinaire. Mais en fait, c'est surtout un film qui est un cadeau pour les comédiens qui ont tous un véritable truc à défendre à l'intérieur. Que ce soit Gilles Lelouch, Miu Miu, Lele Bekti, Dali Ben Salah. Dali Ben Salah, il a tellement à donner à l'intérieur. C'est un plaisir de voir tous ces comédiens interagir entre eux. En fait, c'est assez dingue de voir que Jeannerie est capable de créer autant de cinéma à partir d'un dispositif qui se foudrait extrêmement théâtral. C'est fort et visiblement ça vous a parlé parce que, bah voilà, 9ème place, 9ème place déjà du cinéma français, ça fait plaisir. En 8ème position, Les Gardiens de la Galaxie 3. Bah voilà Marvel, suffit de faire des bons films et après vous vous retrouvez dans les top 10. Hein, c'est pas le Marvel qui va se retrouver à l'intérieur, non je crois pas, non je crois pas. Faut dire que James Gunn a toujours réussi à rouler sur la compétition du film de super-héros. C'est assez dingue de voir qu'il arrive à inscrire ses films autant dans un circuit extrêmement classique, parce que c'est toujours les mêmes formules qui se répètent, mais où il arrive toujours à pousser les curseurs un peu plus loin pour trouver sa part d'originalité. Je veux dire, qui aurait pu croire que dans un univers cinématographique où se trouvaient des gens comme Iron Man, Captain America, Hulk, les personnages les plus intéressants et auxquels on allait le plus s'accrocher, c'était les Gardiens de la Galaxie, des personnages dont le grand public n'avait absolument rien à foutre il y a 10 ans. Et du coup, ce Gardiens de la Galaxie 3, j'avais fait une vidéo sur la chaîne pour en parler, mais c'est une vraie réussite qui arrive à la fois à conclure l'arc émotionnel de chacun de ces personnages, à transmettre la dose de rire et d'émotions nécessaires à ce qui nous a habitué la saga à recevoir. Tout ça en ajoutant par-dessus des combats extrêmement bien filmés, et même une dose de gore parfaitement assumée. C'est un petit plaisir de tous les instants, ce Gardiens de la Galaxie 3. C'est même dans le MCU actuel où il y a une fée qui fait absolument n'importe quoi, quelque chose de l'ordre du petit miracle, j'ai envie de dire. Perso, je ne le considère pas non plus comme un film immense, voilà, il faut savoir raison garder, mais je comprends parfaitement qu'il puisse se retrouver dans votre top 10, et pour ma foi, il y a parfaitement sa place. Oui, parce que tout ce top 10 ne sert qu'à me permettre de juger vos goûts. En vrai, je valide quasiment toutes les places qu'il y a dans ce top, j'ai rien à dire. En septième position, Le Règne Animal. Encore un film français qui récolte une place, et pas n'importe quel film français, un film français de genre, un film français fantastique, avec des créatures, avec des mutants, c'était pas génial tout ça ? En vrai, Le Règne Animal, dans le système actuel français, ça fait figure de petite anomalie. Déjà par le score qu'il a réuni au box-office, parce que littéralement dépasser le million d'entrées avec cette proposition-là, c'est assez inespéré. En comparaison, si tu regardes d'autres grosses propositions de cinéma fantastique de cette année, notamment Acid, avec Guillaume Canet, Acid, c'est 238 000 entrées. Là, plus d'un million, on joue pas dans les mêmes cours. Et surtout, Le Règne Animal, c'est un film qui assume, dans la production française, de verser vers le cinéma fantastique sans le cacher sous le tapis. Vraiment, en l'assumant frontalement, sans le cacher derrière un côté un peu autorisant à la française. Je sais que d'autres journalistes ont reproché au Règne Animal, justement, de faire trop franco-français et de pas assumer son côté fantastique. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus, les gars. Oui, mais nous, tout ce qu'on aime, c'est le cinéma d'action des années 80, c'est super, sortez de chez vous, prenez une douche. J'en ai plus rien à foutre dans cette émission. Moi, c'est la fin de l'année, ça devient compliqué. Oui, il y a du Pierre Bachelet, oui, il y a de la fête au village, oui, il y a des gendarmes qui boivent des canons. Mais à côté de ça, il y a des créatures fantastiques, de véritables mutants, où on travaille sur les effets pratiques, avec des animatroniques, avec des effets en CGI pour améliorer tout ça. Des mutants qui se battent au visage déformé, où on ne cache rien de toute la violence, mais on essaie d'en extraire une certaine forme de poésie. Et je trouve que c'est une vraie réussite. Parmi les plus belles du cinéma français de 2023, je suis heureux que vous l'ayez classée à cette place-là. En sixième position, Yannick. Encore une fois, vous avez mis un film français dans ce top. C'est quoi ce public formidable ? Merci à vous. Le dernier long métrage de Quentin Dupieux, le film de Quentin Dupieux qui a fait le plus d'entrées de toute la carrière de Dupieux au cinéma. D'ailleurs, ça me permet de dire que j'avais reçu des DM sur Instagram de gens qui disaient « Oui, mais le top 10 des auditeurs, ça a forcément collé à une certaine forme de box-office et tout. » Bah pas tout à fait, parce que pour le coup, Yannick, c'est environ 400 000 entrées, donc beaucoup moins que tous les films qui se trouvent aux places en dessous d'Yannick. Yannick, encore une fois, est l'anomalie dans le système qui se classe haut et n'importe qui qui se donne la peine de le voir se rend compte d'à quel point c'est un grand film. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de Yannick, de Quentin Dupieux. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler bientôt. Mais c'est-à-dire que je pense très personnellement avec du recul en l'ayant vu une seconde fois que c'est le meilleur film qui est fait Quentin Dupieux de toute sa carrière. Il réduit tout le dispositif pour essayer de retourner à la moelle de son cinéma. Qu'est-ce qui constitue à la base son envie de raconter des histoires ? Et c'est une immense réussite qui pousse Raphaël Kénard sur le devant de l'affiche qui a intérêt de récupérer un César pour ce film parce que dans mes pronostics des Césars, j'avais dit que je me rasais la tête s'il n'a pas son César. Donc Raphaël Kénard, si tu n'as pas de César pour Yannick ou pour Chien de la Casse, je pleure. Allez, lobby à fond s'il vous plaît. Raphaël, Raphaël. Un jour, je vous raconterai la fois où Raphaël Kénard s'est pris une amende de la police pour une histoire de trottinette alors que c'est moi qui devais recevoir l'amende à un feu rouge. Mais cette anecdote est vraie. Vraiment, un jour, je la raconterai. Oh là là, mais on arrive à la moitié du classement. Le top 5. Le top 5 de Vos Goûts. En 5e position, Killers of the Flower Moon. Papi Scorsese a mis tout le monde d'accord avec son dernier long métrage qui n'est pourtant pas dans son fond le plus facile d'accès ni même dans sa forme, dans sa durée. Non, c'est clairement pas le plus facile. Je me demande s'il existe aujourd'hui un cinéaste avec la carrière de Scorsese capable de traiter autant d'une histoire sombre, difficile, sans rien cacher, de faits historiques vraiment durs, mais d'arriver à y resuffler quand même un peu d'humour. Une sorte d'humour noir, terrible, terrifiant, qui fait justement relativiser toute une part de l'Amérique qu'on aurait glorifiée, mais qui en fait se révèle assez pitoyable. Vraiment, j'aime beaucoup l'humour de Killers of the Flower Moon parce que derrière justement toute l'histoire qui est terrible, ça permet de faire ressortir quand même le côté idiot qu'avaient ces colons américains, tout le côté cupide, stupidement cupide. Et j'ai vu des critiques revenir sur Killers of the Flower Moon, notamment concernant le caméo final, quelque chose que je ne comprends absolument pas tant ça s'inscrit justement dans la diégèse du récit, dans la manière qu'Ace Corsese de vouloir mettre en abîme son récit, sur la manière de vouloir le raconter, et même la vision qu'Ace Corsese à un certain âge de son propre travail, de sa place de conteur dans l'histoire du cinéma américain. C'est important que ce caméo final existe. Très heureux de voir Killers of the Flower Moon à la cinquième place de votre top. Vraiment, place entièrement méritée, c'est sûr. En quatrième position du top des auditeurs du Pire Podcast Cinéma se trouve encore un film français. Anatomie d'une Chute. Encore un film français le plus emblématique de l'année, le film de la Palme d'Or et des 49.3. Une Palme d'Or qui va probablement se retrouver dans énormément de tops de beaucoup, beaucoup de personnes, notamment Anatomie d'une Chute et dans le top des Cahiers du Cinéma à la troisième place, voilà. Et personnellement, je vais le dire tout de suite, il ne sera pas dans le mien. Voilà, je préfère le dire maintenant, histoire de préparer le terrain. Attention, j'ai beaucoup d'admiration pour le film, beaucoup d'admiration pour le travail des comédiens pour le chien. Le chien d'Anatomie d'une Chute est formidable. La scène de dispute est brillamment faite. Mais disons que ma sensibilité de film de procès m'emporte ailleurs. Notamment, dans les films de procès qu'on a eus en 2023, il y a le procès Goldman qui vient me toucher dans sa capacité, encore une fois, à créer du cinéma à partir du dispositif, de la forme juridique que se donne le film. Il y a en plus un point commun un peu rigolo avec Anatomie d'une Chute parce qu'on retrouve Arthur et Harry associés aux deux projets. Vraiment, le procès Goldman a une mise en scène qui résonne davantage en moi. J'y suis plus sensible qu'à Anatomie d'une Chute même si je reconnais toutes les grandes qualités d'Anatomie d'une Chute. Après, il faut être honnête, même si ça fait chier trois rouleaux à côté, l'année 2023 du cinéma français a été dominée par Justine Trier qui a roulé sur tout le monde et qui va continuer dans les compétitions américaines dans les mois qui viennent. Et ça, ça fait particulièrement plaisir. Oh mais que voilà, voilà le top 3. On va rigoler. En troisième position de votre top de l'année, Babylone. Le voilà Babylone, le film de la discorde, le film qui est conspué par les américains qui n'y trouvent absolument aucun intérêt et par les français qui le portent nu comme le dernier des chefs-d'oeuvre. Et ça fait des mois qu'on me demande de donner mon avis sur Babylone. À chaque fois, j'en parle via le prisme de son échec au box-office, etc. On dit « Mais toi, t'as pensé quoi de Babylone ? » Et c'est compliqué de se positionner sur Babylone quand on sait qu'il y a autant de gens qui le défendent, notamment le film se retrouve à la troisième place de votre top. Et la vérité, je vais vous la dire, j'aime plutôt bien Babylone. Même si je devais réfléchir un petit peu sur le film, je pense que je préfère sa première partie à sa seconde parce que je la trouve davantage foisonnante, davantage épuisante. Il y a une sorte d'adrénaline constante qui se dégage de cette première partie qui moi me roule dessus avec grand plaisir. T'enchaînes quand même cette scène de fête qui est vraiment brillante en termes de mise en scène puis ensuite cette scène dans le désert avec plusieurs tournages qui se superposent jusqu'à aller même à la scène de tournage du muet jusqu'au parlant. Il y a plein d'idées continuellement en pleine vitesse sans jamais relâcher la pression ce qui peut donner un petit côté artificiel par instant mais qui moi personnellement arrive à m'attraper. C'est juste que je trouve la deuxième partie de Babylone qui se veut plus sombre, plus désespérée parce que Damien Chazelle, je suis désolé, même si j'aime beaucoup ses films, c'est un réalisateur sadique. C'est un réalisateur qui n'aime pas ses personnages, c'est un réalisateur qui veut faire souffrir ses personnages dans un monde où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas de possibilité d'happy end. Il y a plus de joie à l'intérieur du cinéma de Lars von Trier que dans l'entièreté de la filmographie de Damien Chazelle. Même Lars von Trier est plus lumineux que Chazelle, c'est quand même terrible. Et sur ça, il me perd. J'aime l'idée sur le papier justement de ce côté désespéré, terrible, sans nuance et en même temps, dans l'exécution, je me retrouve toujours un petit peu à trouver ça un peu programmatique. Un petit peu genre bah oui, mais je t'ai déjà vu faire Chazelle, j'ai compris que tu détestes les humains. Et pour être honnête, juste si on parle des sorties 2023, j'ai vu plus de 220 films et il n'est même pas top 30. Voilà. Je suis désolé. Mais je comprends qu'on aime, je comprends parfaitement. C'est bourré à ras bord de trucs, c'est gigantesque en termes de trucs. Et du coup, forcément, en tant que public, t'as toujours un truc à grappiller, un truc à aimer, un truc à apprécier. Mais je comprends que d'autres, au contraire, restent complètement dehors, tant c'est épuisant de regarder ce genre de film ou faussement désespéré par instant. Notez que j'aime quand même vachement bien le film. C'est-à-dire que si on me proposait de le revoir, je le reverrais avec plaisir. Vraiment, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs que j'ai analysés à l'intérieur. Je ne suis peut-être pas encore totalement figuré dessus. Je sais juste que le film me laisse un peu dans un entre-deux. Assez moyennement appréciable. Allez, deuxième position de votre top de l'année, le top 10 des auditeurs, Oppenheimer. Les Nolanzous en force, on les connaît, ils sont dans les campagnes, toujours prêts à défendre les films de leur chouchou. Et en même temps, quand il fait des super films, c'est ce qu'il faut faire. En plus de 60 émissions, j'ai eu l'occasion de parler régulièrement d'Openheimer, de donner mon avis plein de fois. Et je suis d'ailleurs un peu étonné que Oppenheimer ne se retrouve pas à la première position de votre top et seulement à la seconde. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais quand même, qui peut bien être la première position ? Vous allez voir ça dans un instant. C'est surtout que je suis toujours aussi surpris qu'un biopic sur le créateur de la bombe nucléaire durant plus de trois heures et dont la moitié est en noir et blanc ait pu atteindre le milliard au box-office. C'est un truc qui me scie les jambes. C'est un phénomène qu'on n'attendait plus dans le cinéma moderne. Et ça, c'est Christopher Nolan. Il a la carte. Même sur des projets complètement désespérés, il arrive à attirer le public. Ce qui me pose la question du coup, c'est quoi la limite ? À quel moment ça s'arrête pour Nolan ? Sur quel projet il risque de perdre le public ? Parce qu'actuellement, tout ce qu'il touche, ça se transforme en or. Je veux dire, même Tenet, qui est un film qui a été construit par énormément de gens, ça a sauvé les salles de cinéma pendant la période Covid. Là, il y a Oppenheimer qui arrive qui avait peur du danger Barbie, mais qui a quand même sacrément joué la concurrence dans un film qui était quand même vachement plus grand public. On lui a laissé les clés. Il pilote tout seul. Il est impressionnant. Il est impressionnant dans sa capacité à attirer le public vers des projets différents. Plus radicaux par l'instant. Parfois un peu plus exigeants. Faussement exigeants aussi par l'instant. Parfois un peu branlette aussi. C'est ça aussi, Nolan. Personnellement, tout ce que j'en regarde, je trouve ça très impressionnant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et à les roulements de tambour qui est en première position de votre top de l'année. Le film qui a été le plus sollicité par les auditeurs du Pire Podcast Cinéma. En première position, Spider-Man Across the Spider-Verse. La communauté a choisi, mais comme je vous disais, en fait, ça s'est joué vraiment à 100 points entre celui-là et Oppenheimer. C'est juste que Spider-Man a été beaucoup plus cité en position top 1 que Oppenheimer qui s'est beaucoup retrouvé en deuxième et en troisième position. Et du coup, le top 1 a fait rouler le truc. Et oui, c'est formidable. Évidemment, j'en ai parlé déjà dans une vidéo sur la chaîne. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à regarder d'autres films de super-héros quand le Spider-Verse existe ? C'est quand même assez impressionnant d'arriver à mêler autant de styles d'animation, d'autant de travail sur la forme sans jamais délaisser le fond, sans jamais délaisser ses personnages, leur rapport à l'émotion. Alors, pour être honnête, ma seule frustration concernant le film, c'est juste que j'y suis allé sans trop me renseigner, ce qui est assez rare pour le coup, et je ne savais pas qu'il y aurait un Beyond de Spider-Verse qui aurait une troisième partie et que ça allait se terminer sur un à suivre. Du coup, quand le film s'est terminé, j'étais à l'âge un peu frustré, quoi. Et il est où la fin ? Même sentiment devant les trois mousquetaires Milady, mais ça, on en parle dans l'émission de mercredi. Mais je suis plutôt heureux parce que ça veut dire qu'on va se retaper encore deux heures de plus de Spider-Man, Spider-Verse, et ça, c'est un plaisir. Alors quand, on ne sait pas, il n'y a aucune news de date de sortie, ça devait sortir à la base en mars 2024, mais ils se sont rendus compte que ça n'allait pas tenir en termes de deadline. Et puis surtout, il y a deux, trois histoires de crunch dans les équipes de Spider-Man. Du coup, il faut laisser les gens se reposer. Prenez le temps de faire un bon film. Et vraiment, si vous prenez le temps, même si vous prenez un an de plus, deux ans de plus pour faire le film, tant qu'à la fin, vous délivrez et que le film, c'est une tuerie, c'est le plus important. Et là, pour le coup, Cross the Spider-Verse, c'est une sacrée tuerie. La preuve, le film est premier de votre classement de l'année. Bon, bah sacrée liste, est-ce que vous avez eu des surprises ? Est-ce que vous avez eu des étonnements en entendant cette liste ? Des trucs qui vous ont surpris ? Moi, je vous avouerai, voir dans le top 10, je verrai toujours vos visages, je suis toujours épaté. Il y a eu quand même des petites sollicitations de films qui se retrouvent tout en bas. Je pense notamment à L'amour et les forêts, Talk to Me, TAR, Matt Godd, qui ont eu quelques fans, mais pas assez malheureusement pour monter dans le classement. Je vais vous faire un petit résumé de ce top-là que je vais balancer sur Fred's. Parce que oui, avant que ce réseau social ne meure, je tiens à utiliser Fred's, là, le Twitter d'Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre dessus, à vous créer un compte. J'aime bien, j'aime bien ce réseau. Il est vachement cool. Il va mourir dans une semaine, mais je l'aime vachement bien pour l'instant. C'est con, c'est vraiment le futur Google+, quoi. Qui se souvient de Google+, est-ce que je suis vieux à ce point ? Allez, on avance. Hey, si tu vois ça, c'est que tu regardes la version vidéo de l'émission. En effet, dans la version audio, on parle du nouveau projet de Wong Kar-wai qui débarque dans une semaine et demie. C'est pas une blague. Mais nous, de notre côté, on va crasher sur James Cameron. James Cameron, vous le savez, si vous m'avez déjà entendu parler de sa filmographie, c'est un type que j'adore. Je pense que c'est un putain de génie. On pourrait même dire que ce qui caractérise James Cameron, c'est d'être un précurseur. Il a toujours trois idées en avance sur tout le monde. Il teste des technologies, quitte à se planter, quitte à recommencer. James Cameron, c'est un type qui expérimente, chose assez rare dans le cinéma contemporain. Il fait tout pour surprendre le public. Et là, pour surprendre, on peut dire qu'il a surpris. Il y a eu une sorte d'Arlésienne pendant des années concernant James Cameron qui était que toute une partie de sa filmographie n'existait pas au format HD. Tu ne pouvais pas la récupérer dans ce format-là. Notamment, la principale, c'était son film The Abyss, disponible que dans un DVD absolument dégueulasse, alors que The Abyss, c'est mon film préféré de la filmographie de James Cameron. Je pense que c'est film qui est fait de James Cameron. Et donc, après des années d'attente, a été annoncé qu'Abyss allait enfin sortir en version HD. Il avait été remasterisé en Blu-ray 4K. Et il n'allait pas être le seul film de James Cameron à ressortir comme ça. C'était déjà un événement, Abyss, mais il y en allait avoir d'autres. Il y avait Abyss, il y avait Aliens et il y avait True Lies. Et c'est le cas de True Lies qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que Abyss comme Aliens, bon, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé d'images longues et satisfaisantes pour me faire un avis dessus. Par contre, concernant True Lies, il y a énormément de clips qui sont sortis sur Internet pour montrer à quoi ressemble la remasterisation du film. Et là, on va avoir un vrai problème. Mais vraiment un vrai gros problème. Parce que, je faisais toute cette intro sur le côté James Cameron, c'est un précurseur, c'est un type qui expérimente, etc. Et bien, il a supervisé lui-même toute la restauration des films en question. Et concernant le cas de True Lies, je ne sais pas pour les autres, mais concernant le cas de True Lies, il a utilisé de l'intelligence artificielle. Dans l'idée, pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre craché contre la nouveauté. Je suis prêt à découvrir plein de trucs. C'est juste que là, je les ai vus. Les images de True Lies refaites avec de l'intelligence artificielle, et c'est absolument dégueulasse. Là, je ne vais faire pas plaisir à deux communautés. Les gens à la fois qui disent « Il n'y a pas d'utilité à séparer partie audio et vidéo. » Là, je vais vous montrer des images donc en audio, je n'aurais pas pu les montrer. Et tous ceux qui m'emmerdent depuis la dernière émission où j'ai vanté les mérites du 1080p et qui disent « Oui, mais ce n'est pas écologique ! » Je vous encourage pour les trois minutes qui viennent à ne pas être écologiques et à mettre full qualité afin de voir et constater la gueule de ces images. Désolé, la planète. Pardon. Je peux donc vous montrer ces magnifiques images. Oui, magnifique, c'est le mot, voilà, où James Cameron a décidé que le grain naturel de la pellicule, c'était poubelle, il faut tout lisser, il faut tout aplatir. Et du coup, en aplatissant tout, ça fait des gros paquets que l'intelligence artificielle ne comprend pas. Et je suis désolé, mais plus je regarde ces images, plus je les trouve horribles. Je vous encourage si vous voulez en voir plus à taper « True Lies 4K Clip » dans YouTube et aller jeter un coup d'œil et constater l'horreur de ce truc. Je ne me suis pas remis personnellement de certains plans de foule où l'IA n'arrive pas à comprendre vu que c'est un peu loin et du coup, ils font des gros pâtés où les yeux deviennent des sortes de billes inanimées. Mais c'est abject ce truc. Honnêtement, je vais être un petit peu radical dans mon propos, ce qui est assez rare et ce qui va me permettre de recevoir encore des messages du type « Victor, dès que les gens ne sont pas d'accord avec toi, tu les traites de débiles ». Quel genre de gros débiles faut-il être pour acheter un Blu-ray à 30 balles qui a été salopé de la sorte ? Ce n'est pas de la restauration, c'est immonde, c'est enlédit, c'est aplati. Pourquoi est-ce qu'il a massacré son propre film ? En quoi c'est novateur ? Honnêtement, j'ai plus l'impression de regarder un film d'animation mal foutu qu'un véritable film live-action tourné avec des vrais comédiens. Il y a des plans sur Jamie Lee Curtis. « Oh, mais c'est à vomir ! Mais comment tu fais ça, quoi ? » Et je suis désolé, je ne veux pas jouer le vieux con, mais c'est même pas vraiment la question, c'est pas « c'était mieux avant ». C'est juste qu'avant, c'était un film et que là, c'est une copie d'un film. C'est un film sur lequel on a appliqué une sorte de vernis pour le rendre plus beau, mais tout ce que ça fait, c'est lui faire perdre toute apparence humaine. Puis tu sens en plus que l'IA, elle ne comprend pas des fois ce qui se passe. Genre, tu as des perspectives où elle ne comprend pas, elle déforme les crânes, elle déforme les têtes, il y a des compressions bizarres qui se passent. Qui a envie de regarder un film qui a cette gueule-là ? Il ne comprend pas dès qu'il y a des espaces un peu nets, il va absolument les lisser, notamment les rides. Les rides, il les creuse d'autant plus parce qu'il se dit « Ok, là, il me faut du détail, je vais creuser... » Mais c'est horrible. Ouais, je suis désolé et je laisserai les gens dans les commentaires m'expliquer s'ils aiment bien ça, mais je ne comprends pas. Si c'est ça le progrès, dégagez-moi cette merde immédiatement. Je n'ai pas encore vu pleurer en fait. J'ai attendu une version HD depuis des années et la version qu'on me donne est lissée à la piste, mais qui veut regarder ça ? Alors, pour essayer de faire un contrepoint, vous allez me dire « C'est le début de l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut le temps qu'elle s'améliore. » Mais dans ce cas-là, le temps qu'elle s'améliore, on ne vend pas au public des work in progress dégueulasses. On attend qu'elle se soit améliorée pour vendre un truc au public qui a vraiment de la gueule. Puis surtout, quand on parle de remasterisation, qu'est-ce qu'ils attendent les gens ? Ils attendent de retrouver l'image qu'ils ont connue avant, mais en plus belle, en plus marquée, avec le grain d'origine, avec justement cette sensation de revoir la pellicule sous un nouvel angle et pas l'impression de voir une version lisse, dépersonnifiée. Ce n'est pas le projet ici, ça ressemble plus à un sabotage qu'à une vraie remasterisation et je vous en supplie, ne faites plus ça. Je vous en supplie. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur la remasterisation, je vous ai mis en description un lien dans la partie source qui mène à un énorme documentaire qui a été fait par la chaîne YouTube Le Labo de Jay sur la remasterisation qui a eu lieu très récemment pour la sortie 4K de Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Il a fait un énorme reportage avec toutes les personnes impliquées dans le processus de remasterisation de la personne qui va récupérer la pellicule d'origine jusqu'à la personne qui s'occupe de faire les menus du Blu-ray. Complètement dingue le boulot qui a été abattu là-dessus. Vous verrez, ça ne parle pas la même langue. C'est sûr qu'entre le savoir-faire de petits artisans et une machine avec de l'intelligence artificielle qui te salope tout, mon choix est fait. Mon choix est fait. En plus sur Mission Cléopâtre ils ont utilisé un peu d'intelligence artificielle sauf qu'ils l'ont bien fait. C'est bon. Bref, allez. J'ai hâte de me plaindre. On avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches en effet. Et il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité du cinéma ? » Et vous avez la chance de passer dans l'émission si la question est pertinente si j'ai envie d'y répondre. Et là, pour le coup, la question, elle vient de Tat Boys Underscore qui me demande « Ton avis sur le Québec Cinéma Gala ? » Je crois que tu voulais dire Gala Cinéma Québec. Et pour le coup, je suis un peu embêté. Je pensais avoir assez bourlingué dans le cinéma québécois de 2023. Voilà, avoir regardé deux, trois trucs, m'être intéressé à plusieurs films. Et en fait, le film qui a tout raflé, ben en fait, je ne l'ai pas vu. C'est super, non ? Le Gala Cinéma Québec, c'est un peu comme les Césars qu'on a en France mais dédiés au cinéma québécois. Et d'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une partie question du public et je vais rectifier une petite bêtise que j'avais dit à l'époque. Parce qu'en fait, à l'intérieur, j'avais dit que l'ancien nom du Gala Québec Cinéma, c'était les rendez-vous du cinéma québécois. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est deux entités totalement différentes. C'est puisqu'il y avait une époque, il y avait une supervisation. Bref, je me suis planté. Ça n'a rien à voir. Le Gala Cinéma Québec, c'est autre chose. Du coup, le Gala Cinéma Québec a remis ses prix. Et déjà, je vais vous parler des trucs que je connais. adapté d'une BD de Bastien Vivès. Achetez-vous une vie, s'il vous plaît. Bref, je suis très content pour Charlotte Lebon. On paraît que son film est génial. Et surtout, je suis très content pour Juliette Gariepi et Laurie Babin qui gagnent respectivement le prix de révélation de l'année et meilleur second rôle féminin pour le film Les Chambres Rouges. Un film dont on aura l'occasion de reparler parce que c'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu en 2023. Vraiment, le film est incroyable. Et pour la France, il sort mi-janvier. Si vous aimez les serial killers et les stalkeuses un peu bizarres, ça devrait vous intéresser. Qu'est-ce que c'est bien Les Chambres Rouges ? Bref, du coup, je regarde après le reste de la sélection et en fait, il y a un film qui à côté a remporté quasi tous les autres prix. Littéralement, les prix techniques, les prix d'interprétation, meilleurs réalisateurs, meilleurs films. Et c'est un film que je n'ai pas vu. Un film qui s'appelle Viking. Vous êtes notre espoir. C'est toi qui l'as, Jean-Marc. Ah, la blague. Viking, c'est un film qui est réalisé par Stéphane Lafleur et qui est sorti en France au début du mois d'août sous un autre nom, à savoir On dirait la planète Mars. J'en avais jamais entendu parler de ce film et le pitch est complètement ouf. En gros, il y a une mission sur Mars qui est en danger et du coup, tu as une branche canadienne de l'agence spatiale qui envoie 5 inconnus dans le désert dans une réplique de la planète Mars pour essayer de rejouer ce qui se passe sur Mars et qui est en train d'être une énorme galère et essayer de comprendre comment on peut résoudre les problèmes. Du coup, c'est une comédie de science-fiction pour des astronautes sur Mars alors qu'ils font ça dans un désert totalement random. Et en plus, le héros est joué par Steve Laplante que j'avais beaucoup aimé dans le film Baby-Sitter de Monia Chokri. J'ai tellement hâte de voir Viking de rattraper ce film. C'est un OVNI. Voilà, un film OVNI. Vous avez compris la blague ? Bref, c'est un film qui a roulé sur la compétition. Donc, je peux que vous encourager à le découvrir à votre tour. Voilà, histoire de vous faire votre propre avis. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. C'est à ça que servent aussi des cérémonies de remise de prix quand un film gagne tout et se dire « Putain, merde ! Je suis peut-être passé à côté d'un film qui est génial. » Concernant Viking, c'est peut-être le cas. J'ai très hâte de pouvoir le rattraper. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucard. Allez, un film pour finir et on remballe ! Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous conseillant un long métrage ou non. Et le vendredi, c'est pas moi qui parle de film. En effet, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. et comme ça, vous pouvez passer dans l'émission et donner votre avis sur un film récent ou non. C'est tous les vendredis, vous savez comment faire. Le lien est en description si ça vous intéresse. Et moi, de mon côté, je peux enfin vous parler d'un film que j'ai eu le temps de voir deux fois en salle ce week-end tellement je l'ai apprécié. Oui, tout à fait. On va parler de Wonka. Avant de commencer, il faut que je vous dise que je suis un ultra fan du réalisateur, à savoir Paul King. Vraiment, je suis fasciné par le travail de ce bonhomme. Après un petit film indé-british, il s'est forgé une place dans le cinéma ultra forte avec une licence qu'il a transcendée, à savoir Paddington. Et j'utilise le mot transcender sans abus de langage. Vraiment, le premier film Paddington est très réussi. Il arrive à la fois à développer quelque chose de particulièrement mignon sans jamais délaisser des thématiques plus profondes. Non, vraiment, c'est vraiment bien le premier film Paddington. C'est tout ce qu'on attend en fait d'un divertissement familial. Et là, arrive Paddington 2. Et au-delà du divertissement familial, c'est un putain de chef-d'oeuvre en fait. C'est d'une richesse de mise en scène complètement dingue. C'est jamais à court d'idées. C'est jamais faussement démonstratif en plus. C'est très touchant. C'est épique. C'est d'une beauté rare. Si vous n'avez pas encore vu Paddington 2, qu'est-ce que c'est bien ce putain de film ? Et donc là, tu as le réalisateur de Paddington qui prend l'univers de Roald Dahl pour faire une origin story comédie musicale rendant hommage à l'adaptation de Charlie à la chocolaterie de 71. Bah, eh bien oui, je suis partant, évidemment. Mais j'avais un petit peu peur parce que forcément, après avoir fait la folie qui était Paddington 2, tu te poses des questions sur le type est-il capable avec ce nouvel univers d'atteindre un niveau équivalent, super rare, j'attends même pas, mais équivalent à la folie qui était Paddington 2. Et c'est le cas. Il a réussi. Paul King est juste trop fort. Je pense que tout ce que je pourrais dire sur le film pourrait être résumé par une scène qui se déroule dans les premières 20 minutes où Willy Wonka fait goûter un chocolat au méchant, un chocolat qui a l'air tout simple mais qui en fait regorge d'une complexité infinie. Et là, t'es une sorte de combat d'école de pensée qui se met en place entre celui qui croit à la magie de la richesse dans la complexité et à ceux qui croient qu'il faut au contraire privilégier des formules basiques mais qui ont fait leur preuve, qui sont fonctionnelles. Et je pense qu'à ce moment-là, ce que fait Paul King, c'est qu'il personnifie sa pensée du cinéma à l'intérieur du chocolat de Willy Wonka. Parce que Wonka, comme tous les films de Paul King d'ailleurs, c'est un film magique. Et comme n'importe quel tour de magie, il faut que pour le public ça paraisse d'une simplicité folle, d'une limpidité dingue. Mais en fait, quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a énormément de sous-couches à analyser. C'est faussement simple, c'est d'une infinie complexité, c'est d'un travail constant sur chaque micro-détail du film. Et c'est réalisé avec brio. On parle souvent de la notion de fusil de Chekhov. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. l'idée que si au premier acte sur le mur, tu as un fusil qui est installé, si tu ne l'utilises pas dans le deuxième ou dans le troisième acte, ça ne sert à rien de l'installer dans le premier acte. Mais là, chez Paul King, ce n'est pas un fusil qui est dans le film, c'est un univers de Chekhov. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul détail dans le décor, il n'y a pas une seule micro-poussière sous le tapis qui ne va pas servir à un moment sa mise en scène. Même dans des scènes qui sont d'apparence simple, notamment, tu as une scène où tu as Wonka qui va traire une girafe. Le dispositif est minime et pourtant, il arrive à se dire « Ok, j'ai une échelle, donc je vais l'utiliser dans ma réalisation pour faire de la contre-plongée, pour danser dans une scène musicale. » D'ailleurs, mon personnage, il a utilisé sa canne pour en faire un porte-manteau. Eh bien, hop, il prend le porte-manteau, il se met à danser et on va personnifier le porte-manteau et lui donner vie. C'est probablement le film le plus généreux de l'année. Vraiment. Mais à la fois généreux dans ses effets visuels, ne serait-ce que tout cet hommage qui rend constamment aux petites inventions, aux effets pratiques, mais aussi généreux dans son fond, dans ce qu'il essaye de raconter. Parce que réussir à imposer autant de second rôle et à leur donner tous une trajectoire émotionnelle sans jamais en délaisser aucun et leur permettre tous de trouver une forme de rédemption ou de conclusion à leur arc, c'est d'une maestrie en termes d'écriture qui m'épuise. Même le gardien du zoo a une happy end. Je veux dire, c'était censé être juste un personnage qu'on voit 5 secondes dans le film et qui fait une blague en fond. Même lui a le droit à une trajectoire émotionnelle. Même lui, même la petite blague n'est pas gratuite et raconte quelque chose. Et le principal, bien sûr, au milieu, c'est Timothée Chalamet qui danse, qui chante, qui fait des claquettes, qui nous émeut entre deux scènes de rire. Il a cette capacité d'avoir un sérieux d'inventeur fou qui peut désarçonner et en même temps, un sourire nier B.A. qui fonctionne dans un petit côté goofy un peu marrant. C'est un peu idiot, c'est un peu enfantin. Il est parfait dans ce rôle. Timothée Chalamet et parfait dans ce rôle. Je le préfère 100 fois là-dedans que dans ce côté BG ténébreux qu'il a dans Dune. Vraiment. Et vu qu'il chante, je cale ça aussi, mais les chansons sont super. Parce qu'elles arrivent à la fois à allier une certaine dose de modernité dans l'instrumentisation, mais en même temps à renouer avec des sonorités qui proviennent des années 70. Genre le morceau A World of Your Own, mais quel petit bonheur de retour vers le passé, mais qui en même temps garde toute une inventivité très moderne dans sa composition. C'est passionnant. C'est passionnant ! Je pourrais continuer longtemps qui parlent en chantant des cantiques. T'as des animations qui se dessinent sur l'écran, que ce soit pour préparer des plans ou préparer les rêves des personnages. T'as Olivia Colman qui essaye d'entretenir une relation avec un faux aristocrate bavarois. Et tout ça glisse naturellement. Encore une fois, tout ça paraît extrêmement simple alors que c'est tellement de propositions, tellement de trucs. Le flic qui n'arrête pas de grossir parce qu'il ne fait que bouffer. J'ai mis la moitié du film à m'en rendre compte, j'ai trouvé ça génial. Même les méchants du film m'ont rendu heureux parce que le méchant principal, c'est Patterson Joseph que je n'avais pas vu depuis The Leftovers où il jouait un fou illuminé directeur de secte. Et un des autres méchants, c'est Nardole dans Doctor Who. Et en parlant de méchant, ça fait trop longtemps que je parle, je suis désolé, mais je suis obligé de conclure là-dessus. Quel gros film de gauchistes, Wonka, c'est incroyable ! Les vilains bourgeois capitalistes qui utilisent leur argent pour corrompre la police, qui se cachent derrière l'église pour essayer de se donner une belle image, et qui vont être combattus par des saltimbanks et des petites mains exploitées qu'on oblige à travailler dans des conditions déplorables. Non mais, voilà quoi ! C'est formidable, Wonka. Et Paul King est un des maîtres incontestés du divertissement familial moderne. Je ne pensais pas que c'était possible d'atteindre ça, mais bravo monsieur, c'est extraordinaire ce que vous faites. Vous auriez vraiment tort de ne pas foncer en salle pour découvrir Wonka. Ne boudez pas votre plaisir. C'est génial. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque là. J'espère que vous allez bien. Moi, la semaine va être très compliquée parce que en fait, entre chaque émission que je vous sors cette semaine, je tourne les émissions de la semaine de Noël. Parce que oui, t'as cru quoi ? T'as cru qu'on allait s'arrêter pendant la semaine de Noël ? Pas du tout. T'as des émissions qui vont sortir toute la semaine. Et ouais, mon gars. Du coup, d'habitude, j'ai toujours un jour de pause pour préparer l'émission d'après. Cette semaine, c'est pas le cas. Cette semaine, tous les jours, je tourne des émissions. Tous les jours, je monte des émissions. Je n'arrêterai jamais. Voilà. Je vais crever. Les vacances de Noël vont faire du bien. Bref, pour l'instant, c'est terminé. Mais si vous en voulez encore... Oh mais oui, bien sûr. Mais c'est fini, cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir. Sous-titrage ST' 501